Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire, ici au cœur de la Normandie, dans l'Orne. Aujourd'hui, on pose le sac à dos chez SNV. Ici, travaille 900 personnes, dont Océane. Bonjour Océane. Bonjour Géry. Vous fabriquez quoi ici ? Alors ici, on fait de super scalpes de d'Orne. Et ton job ? Je suis conductrice de machine aux conditions de moins d'Orne. On va découvrir son son. C'est parti, on y va. Du coup, là, Géry, hygiène, qualité, sécurité. Hyper important. Hyper important. Dans l'agroalimentaire, j'ai l'habitude, tu sais. Ah bon, bah. Et donc là, c'est mon service. Ah, voilà ton atelier. C'est ça. Il ne fait pas froid ici ? Non, ça va. Ici, c'est quoi ? C'est des médaillons de dinde. D'accord. Donc les filles, ils mettent bien contre les piquets et ensuite, ça passe dans la machine. Et alors toi, ton métier, il consiste en quoi ici ? Alors moi, mon métier, ça va être d'assurer le bon fonctionnement de la machine, d'avoir le bon gaz, d'avoir une barquette qui est bien soudée pour la qualité du produit et respecter le cahier des charges du client. Alors là, j'étais en gaz blanc et là, après, je vais passer en gaz rouge. Je ne savais pas qu'on mettait du gaz dans les barquettes. Moi aussi, c'est pour la conservation sous atmosphère protectrice. D'accord. Le gaz rouge, on va l'ouvrir. D'accord. Et ici, on va venir vider un petit peu l'air. Et là, on va pouvoir refermer. Ensuite, on va aller purger la machine, j'ai vu. Ça va être sur le tableau de commande. Donc je vais mettre ma machine en manuel. D'accord. Donc là, par contre, je vais vous aider, ça a perdu le bruit. Là, on décompresse, là, au Céadine. C'est ça, là. Et là, maintenant, on va aller contrôler le gaz, du coup. Ah, ok. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, ça va être bon. Ici, on doit être au-dessus de 15. Et ici, on doit être au-dessus de 55. Donc là, c'est parti. Donc on est bien. Contrôle qualité. Ensuite, on va faire la deuxième barquette. On vérifie toujours deux barquettes. On y va. Même étape. Et on plante. Ça, ça fait partie de ton job, le contrôle qualité. C'est ça. C'est la plus grosse responsabilité, je dirais ça. Oui, tu as beaucoup de responsabilités. Oui, quand même. Et comment s'organise ta journée de travail, ta semaine ? Ma semaine, elle va s'organiser en 2-8. Donc un coup du matin, un coup de l'après-midi. Du matin, on va travailler le samedi matin. Le vendredi, l'après-midi, on a un grand week-end à partir du vendredi soir. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et après, la journée, ça va être divisé en 4 parties d'une heure, une heure et demie, deux heures. Et on va tourner sur différentes machines. D'accord. Oui, c'est bien comme ça. Il n'y a pas de routine. C'est ça. Aucune routine, on s'ennuie jamais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a appris tout ça ? J'ai été formée. Au début, j'étais à la mise en barquette comme les personnes là-bas. J'ai eu envie de voir ce qui se passait en bout de machine, où partaient mes barquettes que je revoyais. D'accord. Donc j'ai été formée en opératrice de traçabilité et ensuite en conductrice de machine. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job ? Moi, ce qui me plaît, c'est que je ne m'ennuie jamais. Je fais tout le temps d'autres produits. Il y a toujours de nouveaux produits, des nouvelles étiquettes, toujours des petits trucs à penser, de nouvelles machines, des nouveaux programmes à mettre. Je ne m'ennuie jamais. Et chez SNV en particulier, qu'est-ce qui te plaît dans cette boîte ? C'est ce que j'aime vraiment, c'est que c'est un grand groupe. J'ai toujours la possibilité d'évoluer. Là, par exemple, je viens d'être formée responsable de ligne en remplacement. Donc quand une collègue est absente, je remplace. Donc je suis responsable de toute une ligne. Félicitations. Merci. Et vous travaillez toujours en équipe ? À combien de personnes ici ? Alors, on va être à peu près 10 par ligne. Et allez, les trois qualités qu'il me faut pour faire ton job, ce serait quoi ? Il faut être dynamique à fond. Il faut être polyvalent, il faut aimer faire plein de trucs. Et il faut être motivé. D'accord. Et si on t'avait dit un jour, tu travaillerais dans l'agroalimentaire ? Quand on est petite, on rêve de métier de princesse, de maîtresse, de choses comme ça. Après, j'ai orienté mes études dessus et c'est vrai que c'est devenu logique, finalement. Et puis au moins, tu as un job aujourd'hui. C'est ça. Un job, j'ai une assurance, donc c'est parfait. C'est quoi ton produit préféré, Océane ? Moi, ça va être l'escalope. Milanaise ? Non, du tout, à la crème. Ah bah oui, on est en Normande, ici. Alors, moi, c'est plutôt d'Inde au boulot, poulet au resto. Moi, je préfère le matin, une semaine sur deux, ici. Campagne, c'est un peu plus calme. De huit, comme ça, je peux profiter du reste de ma journée. Escalope, à la crème Normande. La fameuse escalope Normande. Merci beaucoup, Océane, pour la découverte de ton job aujourd'hui. Moi, j'ai adoré. Si vous aussi, vous avez envie de bosser ici, n'hésitez pas. SNV recrute des centaines de personnes chaque année, en moyenne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, dans une autre région, pour un autre job. Allez, c'est dressé, envoyé ! Bon appétit, rejoignez-nous ! Sous-titrage ST' 501